Coucou les jolis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Viroz. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo droit, je vais tout vous dire sur l'école d'avocat. J'ai vu que les résultats pour le CRFPA sont la semaine prochaine, alors je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir cette petite vidéo pour que vous sachiez à quoi vous attendre, comment ça se passe, voilà, je vais tout vous dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne YouTube, je suis Claire Viroz. J'ai été avocate fiscaliste pendant deux ans dans un gros cabinet d'affaires à Paris avant de tout plaquer il y a un an. Pour changer de vie, si vous voulez voir ma nouvelle vie, vous pouvez le découvrir sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Alors pour mon parcours, donc moi j'avais fait le DJCE à Rennes et ensuite j'avais passé le CRFPA à Rennes aussi et ensuite j'avais fait l'école d'avocat à Paris, le FB. Donc première question, je sais que c'est un peu la question que moi aussi j'ai eu à l'époque et je vois sur beaucoup de forums CRFPA, comment faire pour transférer son dossier dans une autre école d'avocats. Donc moi par exemple, je l'ai passé à Rennes, donc j'aurais dû faire l'école d'avocats à Rennes parce qu'il y a une école d'avocats à Rennes et j'ai réussi à transférer mon dossier à l'UFB. Alors comment faire ? Déjà, ce n'est pas si difficile. Alors je sais que c'est vraiment le stress en disant « Oh là là, je ne vais pas l'avoir tout ça, ça va être compliqué. » Alors en fait, ce qu'il faut, c'est faire les préinscriptions. Je ne sais plus quand c'était, mais je me rappelle que c'était courant décembre, les préinscriptions à mon époque. Donc faites bien les préinscriptions. Et ensuite, comment sont choisis les transferts ? Il y a deux critères en fait, c'est votre dossier. Donc en gros, si vous avez fait un bon master, du coup vous avez plus de chances d'avoir le transfert à l'UFB. Deuxième critère en fait, c'est si vous avez déjà une alternance. Il faut savoir qu'en fait, à l'UFB, vous pouvez faire votre premier trimestre de cours en alternance. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les matins, vous allez en cours à l'école d'avocats et tous les après-mêmes, vous êtes en alternance, soit en entreprise, soit en cabinet d'avocats. Il me semble que vous pouvez faire le semestre de cours en alternance uniquement à l'UFB, à l'école d'avocats à Paris. Et donc, ça peut être un argument. Si par exemple, vous avez déjà une alternance, si vous n'en avez pas, je vous conseille d'en chercher une. Du coup, si vous avez une alternance, vous avez une préinscription spéciale, vous dites, voilà, je veux venir ici parce que moi, je veux faire l'alternance et j'ai déjà une entreprise, mon cabinet d'avocats qui veut me prendre en alternance. Alors, si vous avez une alternance, franchement, c'est gagné quoi. Vous allez avoir votre transfert. Ensuite, autre question, est-ce qu'il faut vraiment faire l'UFB, l'école d'avocats à Paris ? Alors, moi, je sais qu'on m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai que certains cabinets d'avocats veulent absolument que vous ayez fait l'école d'avocats à Paris. Bon, franchement, je ne sais pas si c'est vrai. Il ne me semble pas. Je pense que c'est surtout l'expérience. Après, c'est sûr, c'est plus sympa d'être à Paris parce que, voilà, vous parlez avec des gens qui sont à Paris, vous échangez sur les cabinets. Donc, vous avez un peu d'avance plutôt que d'arriver six mois plus tard. Et surtout, c'est beaucoup plus facile pour passer tous vos entretiens pour chercher les stages de l'école d'avocats. Donc, voilà, ce serait mon conseil. Après, voilà, je sais que c'est aussi, c'est plus cher. Donc, après, chacun fait comme il peut. Voilà. Après, je ne pense pas que, franchement, ça soit impératif. Je sais que moi, on m'avait fait un peu peur sur il faut absolument aller à l'UFB. Je ne pense pas, franchement. Comment ça se passe à l'école d'avocats ? Alors, vous avez, vous commencez en janvier. Si vous faites le cursus classique, vous avez de janvier à juin six mois de cours à l'école d'avocats qui peuvent se suivre en alternance. Ensuite, vous avez de juillet à décembre six mois qu'on dit de stage PPI. Le stage PPI, en général, en classique, c'est soit en entreprise, soit en juridiction. Et ensuite, donc, vous avez de janvier à juin, de l'année d'après, votre stage final, le stage final en cabinet d'avocats. Ça, c'est janvier-juin. Et ensuite, vous avez en juillet, dès juillet, vous avez vos premières épreuves du CAPA. Le CAPA, c'est le diplôme de sortie de l'école d'avocat, certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et sans ça, en fait, vous ne pouvez pas être avocat. Mais je vous rassure, quasiment tout le monde là, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc ça, c'est en juillet. Et vous avez aussi des épreuves sur septembre, octobre, il me semble. Et fin octobre, vous avez le CAPA. Et donc, ça y est, à ce moment-là, vous pouvez être avocat. Donc ça veut dire qu'en fait, là, on est en novembre. Si vous êtes admissible au CRFPA, vous allez pouvoir prêter serment dans deux ans. Donc oui, on dit que l'école d'avocat, c'est un an et demi, mais en fait, c'est plutôt deux ans. Donc maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est PPI. Tout ça, c'est trois fois six mois parce qu'en fait, c'est modulable dans tous les sens. Et ça, on n'en a pas forcément conscience au début. Et donc, il y a des petites astuces pour pouvoir optimiser au mieux l'école d'avocat. Déjà, je vous conseille, si vous pouvez faire une alternance. Moi, je ne l'avais pas fait. J'étais un peu... Je venais d'arriver à Paris. Je n'étais pas au courant que ça pouvait se faire une alternance. Ensuite, je me disais « Oh, j'ai envie de profiter de mes six derniers mois étudiants. Voilà, j'ai envie de faire mes trucs, quoi. » J'étais prof en même temps chez Academia. Je n'avais pas forcément envie de me dire me stresser tout de suite avec une alternance en cabinet d'avocat. Franchement, je le regrette. C'est une erreur. Je pense qu'il faut le faire à l'alternance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vous fait de l'expérience déjà. Parce que, franchement, trouver un stage PP et un stage final, si vous n'avez pas fait de stage de six mois, si vous avez fait, par exemple, juste un stage de deux, trois mois ou juste un stage d'un ou deux mois pendant vos étés, franchement, c'est compliqué de trouver un bon stage en école d'avocat. parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font une année de césure. Donc, si vous faites une alternance, ça vous fait six mois d'expérience. Donc, franchement, c'est canon. Ça va être plus simple après pour trouver des PPI et stage final. En plus, voilà, en fonction d'où vous le faites, vous pouvez peut-être être recommandé. Les gens peuvent peut-être connaître du monde. Donc, vous pouvez avoir des stages PPI et stages final qui sont mieux. Surtout, je trouve que c'est pas mal l'alternance parce que ça vous fait mettre un premier pas et c'est quand même moins rush parce que vous n'y allez que l'après-midi. Donc, du coup, voilà, on attend moins de vous en fait. Donc, je trouve que vraiment, c'est bien et surtout, ça vous permet d'avoir un peu d'argent. Voilà, parce que la vie à la Paris, c'est assez cher. Donc, moi, franchement, c'est un conseil que je donnerais. Moi, je n'en avais pas forcément conscience et j'avoue que je l'ai un peu regretté. Ensuite, le stage PPI. Alors, le stage PPI, ça peut se faire de plusieurs façons. Première façon, c'est les juridictions, c'est le classique. Deuxième façon, en entreprise, donc par exemple, direction juridique, direction fiscale. Troisième façon, ça peut être à l'étranger. Quatrième façon, ça peut être un master 2 LLM. Donc, ça veut dire que, en fait, quand vous validez votre CRFPA, si vous faites ensuite un master 2 ou un LLM, ça peut compter comme votre PPI. Donc, en fait, ça vous fait gagner six mois ensuite quand vous commencez l'école d'avocat. Ça, je ne savais pas forcément, ça peut être un bon conseil. Et l'autre conseil, ça, c'est vraiment le truc que je n'avais pas forcément conscience et c'est un super conseil. En fait, vous pouvez faire un stage en cabinet d'avocat qui sera validé comme PPI. Mais, il ne doit pas être dans la même spécialité que votre stage final. Donc, par exemple, si vous, vous êtes fiscaliste, vous faites votre stage final en fiscalité dans un cabinet d'avocat. Vous pouvez faire votre stage PPI, par exemple, en corporate dans un autre cabinet d'avocat. Là, c'est bingo ! Parce qu'en fait, ça vous fait deux expériences en cabinet d'avocat. Si, par exemple, vous êtes un peu indécis sur votre spécialité, vous pouvez tester deux spécialités. Franchement, je trouve que c'est un super conseil parce que moi, je n'en avais pas forcément conscience. Ça peut marcher aussi, par exemple, si vous faites votre stage PPI au service doctrine d'un cabinet d'avocat. Voilà, ça vous fait plus d'expériences en cabinet d'avocat. Donc, c'est toujours mieux pour avoir ensuite un bon stage final. Ensuite, je voulais vous parler de la stratégie d'inversion. Alors, le cursus classique, c'est d'abord, vous faites six mois en cours à l'école d'avocat. Ensuite, six mois PPI. Ensuite, six mois stage final. Donc, vous pouvez commencer par le stage PPI et ensuite, vous ferez les cours et ensuite, le stage final. Ça, en gros, ça veut dire que vous devez maintenant chercher un stage PPI. Moi, ce que j'ai fait et c'est franchement un super conseil, c'est j'ai inversé mon stage final avec mon stage PPI. Donc, j'ai fait d'abord les cours. Ensuite, j'ai fait mon stage final et ensuite, j'ai fait mon stage PPI. Alors, pourquoi c'est bien ? Ça m'a permis de faire mon stage final dans un super cabinet d'avocat. Alors, je n'avais pas d'expérience. Je n'avais jamais fait de stage très long. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous candidatez pour janvier, donc le cursus classique, vous vous retrouvez avec tout le monde parce que tout le monde va candidater pour janvier. Voilà, même tous ceux qui ont fait l'école d'avocat en province qui veulent faire leur stage final à Paris, vous avez énormément de concurrence. Quand vous inversez, eh bien, en fait, il y a beaucoup moins de candidatures pour faire son stage sur cette période juillet-décembre. Donc, vous avez beaucoup moins de concurrence. Et ensuite, ça m'a permis d'avoir un stage PPI dans une super direction fiscale parce que du coup, j'avais eu ce stage, j'étais un peu recommandée par les gens de mon stage final auprès du PPI. Et ensuite, en plus, mon PPI, comme c'était un super PPI, j'ai pu avoir ma collab grâce à ça parce qu'il travaillait avec le cabinet où je travaillais. Je ne sais pas si je suis claire. Mais en gros, c'est une super technique parce que ça vous permet d'avoir une première expérience dans un cabinet que vous ne pourriez jamais avoir. Et ensuite, vous allez avoir un meilleur PPI et ensuite, du coup, une meilleure collab que si vous faites le cursus classique. De toute façon, c'est mon conseil. En général, il vaut mieux pas aller dans le même sens que tout le monde parce que c'est là où vous allez avoir des trucs pourris parce que tout le monde veut la même chose donc il faut mieux faire quelque chose d'un peu différent. Après, l'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas au moment des recrutements parce que du coup, moi, j'étais juillet-décembre et ensuite, j'avais mon stage PPI. Du coup, c'est un peu un inconvénient parce qu'en fait, ils savent qu'ensuite, vous avez votre PPI donc ils ne vont pas vous recruter immédiatement alors que sinon, vous êtes là, vous êtes prêts à être recrutés. Donc, faire votre collab dans l'endroit où vous avez fait votre stage final mais c'est bien pour faire de l'expérience. D'ailleurs, je pense aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi faire votre stage PPI. Moi, ça avait été le cas en fait, c'était, j'étais avec quelqu'un en fait, qui avait déjà sa collab et en fait, elle commençait sa collab six mois plus tôt et elle faisait six mois en juriste dans ce cabinet et en fait, elle validait en PPI. Donc, en fait, elle avait fait six mois de cours à l'EFB ensuite, elle avait fait son stage final, elle avait inversé aussi et ensuite, son PPI, c'était dans le cabinet qu'il avait recruté. Donc, ça, c'est pas mal, ça peut vous permettre de commencer plus tôt et on ne le sait pas forcément aussi. Ensuite, pour les stages, là, on est en novembre dès janvier. Donc, dès que vous arrivez à l'EFB, il faut commencer à chercher vos stages. Vous cherchez pour juillet et vous cherchez aussi et surtout pour votre stage final qui sera dans un an. Il y a une concurrence de malades, il y a même des gens qui sont en train de chercher leur stage final, pendant qu'ils sont en train de passer les écrits du CRFPA ou même l'été où ils préparent le CRFPA pour vous dire. C'est booké vraiment en avance sur les gros caves. Donc, vraiment, il faut s'y mettre dès janvier. C'est ce moment-là où il y a les entretiens. Voilà, on ne le sait pas forcément. Je ne vais pas vous mettre la pression dès maintenant parce que je sais que vous attendez les résultats mais dès janvier, il faut vous y mettre. Ensuite, les cours, comment ça se passe ? Bon, j'avoue que c'est quand même une grosse déception. Je pense qu'on vous l'a un peu dit. 6 mois de cours. 6 mois, c'est très long. Franchement, ça pourrait être fait en 2 mois quoi, je pense. Vous n'avez pas cours, ce n'est pas des journées entières, c'est des cours par-ci, par-là. Et surtout, en fait, ce sont des cours en commun. Donc, à l'EFP, je crois qu'on est 2000. Donc, en fait, toutes spécialités confondues, on a les mêmes cours. Voilà, quand vous venez de faire un Master 2 hyper spécialisé, moi, j'étais en Master 2 des JCE droits des affaires et que vous vous retrouvez à rédiger des actes pour, je ne sais pas, des cautions. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Même que l'idée du pénal, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu mal foutu parce qu'en fait, vous apprenez des choses qui ne correspondent pas forcément. C'est un peu, c'est vraiment long quoi, 6 mois. Après, les cours importants, ce que vous avez énormément, énormément de cours. Les cours importants, ce sont les cours de déontologie. Ça, c'est vraiment les cours qu'il faut suivre, qu'il faut apprendre. C'est la grosse épreuve à la fin en Kappa. Je vais vous expliquer après ce qu'est le Kappa et quelles sont les épreuves. Donc, cours de déontologie, très important. Cours de plaidoirie, très important aussi parce que ça vous donne un peu des petites techniques. Je trouve que c'est pas mal aussi pour apprendre à s'exprimer à l'oral. et vous avez une épreuve de plaidoirie pour le Kappa. Et ensuite, nous à l'œuf B, je ne sais pas comment c'est dans les autres écoles d'avocat, on avait des foisonnements. Les foisonnements, ça dure, combien de temps ça dure ? Peut-être un mois. Et en fait, on fait des petites épreuves. Donc, vous devez rédiger des actes. En fait, c'est par équipe de deux et vous êtes l'un contre l'autre et vous avez sur toutes les matières et ensuite, vous devez plaider. Ça, c'est super important. Il faut le faire sérieusement parce qu'en gros, ça correspond à un peu une épreuve blanche du Kappa. Alors, comment se passe le Kappa ? Je vous ferai une vidéo spécialisée sur le Kappa parce que j'ai eu beaucoup de questions. Mais franchement, il ne faut pas se stresser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne l'ont pas et les gens qui ne l'ont pas, c'est des gens où ça s'est mal passé. Ils n'ont pas été en cours, ils ont copié, par exemple, pour un rapport de stage. C'est que des histoires comme ça. Il n'y a aucune histoire de quelqu'un qui a raté le Kappa. Il ne faut pas se stresser. Après, franchement, il faut réviser. Il y a pas mal de choses à apprendre. Donc, oui, tout le monde l'a, mais en même temps, tout le monde est bon élève et donc, il faut réviser. Comment ça se passe le Kappa ? Vous avez une note de contrôle continu. Donc, c'est toutes vos notes que vous avez à l'école d'avocat. Mais en fait, cette note de contrôle continu est super faible. Le pourcentage est vraiment très très faible sur la note du Kappa. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est vraiment infime. Ensuite, vous avez les rapports de stage. Ça, c'est super important. D'ailleurs, si j'ai un conseil, c'est peut-être de faire vos rapports de stage pendant vos stages ou à la fin de chaque période. Moi, j'avais fait les deux à la fin et franchement, c'est un peu dur de se rappeler de quelque chose qu'on a fait il y a plus de six mois. Et ensuite, quelles sont les épreuves du Kappa ? Vous avez épreuve de rédaction d'accès 5 heures. Donc, ça en fait, ça correspond au foisonnement à l'école. Donc, c'est... Après, on a rédigé des actes de procédure. C'est une matière très importante à suivre à l'école d'avocat parce que c'est des épreuves d'anglais juridique. Donc, il y a des trucs à apprendre spécifiques pour l'épreuve. Ça, super important à suivre. Ensuite, vous avez plaidoiries. Donc, plaidoiries, ça correspond au foisonnement aussi. Et ensuite, les deux grosses épreuves finales, c'est les deux soutenances de stage. Donc là, vous expliquez un peu ce que vous avez fait en stage. Ils critiquent vos rapports de stage. Ça, c'est les épreuves les plus importantes, plus gros qu'OF avec des hontos. Donc, des hontos, moi, j'avais révisé une semaine à fond pour des hontos et c'était bon. J'avais révisé avec le bouquin de l'EFB, l'EFB a sorti un livre qu'on peut acheter. Je ferai une vidéo de façon spécifique mais comme ça, vous avez déjà un peu des petites idées. Après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'école d'avocat ? Je pense que c'est le moment d'en profiter. Ce sont vos derniers mois d'étudiants. Moi, franchement, je me suis éclatée. Voilà, on n'est pas étudiants très longtemps. Après, on rentre juste dans la vie professionnelle et puis franchement, surtout, le milieu des avocats, c'est quand même un milieu stressant. On travaille beaucoup. Donc voilà, profitez-en. Profitez de la vie étudiante. Ne vous stressez pas. Franchement, l'école d'avocat, voilà, c'est un moment où je trouve qu'il faut profiter de la vie étudiante. Il faut en profiter pour se renseigner, parler un peu avec les gens. Voilà, échanger sur les cabinets d'avocats. Moi, je suis arrivée, je ne connaissais rien aux cabinets d'avocats. Il y a plein de trucs à savoir comme des cabinets où il faut aller après, c'est bien reconnu, c'est bien coté. Des cabinets où il ne faut pas aller parce que même si c'est reconnu, il y a un associé taré. Donc voilà, profitez-en pour échanger, vous renseigner, vous poser des questions aussi. Moi, je sais que je ne l'ai peut-être pas assez fait. J'ai tout continué et puis après, au bout d'un an de collège, je me suis dit en fait, je ne veux pas faire ça. Donc voilà, profitez de ce moment. Ne vous stressez pas sur les cours, franchement. C'est fini quoi. Si vous avez le CRFPA, c'est bon. Il ne faut plus prendre la tête. Profitez-en pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Et voilà, je croise les doigts pour vous, pour vos résultats du CRFPA. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Je fais énormément de vidéos droits. D'ailleurs, il y a une playlist droits spéciale avec plein de vidéos. Je vous donne plein de conseils parce que je trouve que c'est un milieu très opaque. Donc voilà, j'ai envie de vous aider et de vous donner tous les conseils que j'ai appris parfois un peu tard et pour vous les donner surtout au bon moment. d'avoir regardé cette vidéo.